Bonjour, je m'appelle Melem Tiaou, je vous emmène au cœur de l'artisanat en Nouvelle-Calédonie. Je raconte la calédonie de mes sculptures par les animaux, le monde marin, leurs légendes et leurs symboliques. Moi personnellement, en tant que sculpteur, j'utilise énormément le gaiax, c'est un bois qui est d'ici. J'utilise ce bois parce qu'il a deux couleurs particulières. Les principales sculptures qu'on retrouve en Calédonie, dans la culture canaque, on a les chambrandes qui se retrouvent devant les portes d'entrée, on a les flèches fêtières qui se trouvent en haut de la case traditionnelle, les pointes montantes qui représentent la connexion avec les esprits du ciel, les pointes descendantes qui représentent la connexion avec les esprits de la terre. Et la flèche fêtière faisait le lien entre les deux membres. Si vous regardez dans les cases traditionnelles, les portes sont petites en fait. On s'inclinait, avant de rentrer dans la case, on s'inclinait devant les ancêtres, parce qu'en fait les chambrandes les représentent les ancêtres, et on rentrait dans la demeure. Donc le rôle des chambrandes, c'était d'accueillir les personnes dans la demeure. Donc un des sites à ne pas manquer en Nouvelle-Calédonie, c'est le centre culturel Chibao. Vous pouvez apprendre tout sur l'art canaque, le développement de la culture, et aussi certaines œuvres d'art qui sont exposées là-bas. Alors les touristes qui viennent de Métropole, ils peuvent venir directement à mon atelier où j'ai aussi une boutique. Vous pouvez ramener avec vous une petite touche de la Calédonie dans vos valises. Et vous, la Nouvelle-Calédonie, vous l'aimez comment ? Un peu ? Beaucoup ? Passionnément ? Merci.